C'est officiel à 90% qu'on déménage à Paris. I feel stressed. Everything is new, but it's okay. Tous les cartons de valise sont là. Ça y est, c'est officiel. T'as toute ta vie qui est là. Hola les gars ! Dans moins de 24 heures, c'est le grand départ pour... Paris ! Oh bordel ! Pour vous faire une idée de à quel point je suis désorganisée, j'ai même pas vidé ma valise de mon voyage précédent. Du coup, j'ai encore plein de trucs dedans qui n'ont pas été lavés. Et ce chien ? Paco, je sais pas ce que tu cherches là. Je sais pas vraiment ce que tu veux, mais là, ok, d'accord. Intéressant. Oui, tu viens. À chaque fois que j'ouvre une valise, littéralement, il m'attaque. Ah ! Mais tu fais peur ! Est-ce que c'est un Rottweiler ? Oh non ! Tu te rends bien compte que ton gabarit ne me fait absolument pas peur ? Tu te rends bien compte que là, tu es un chien saucisse, Paco ? Réveille-toi. Allô ? Bon, petit update quand même pour ceux qui auraient loupé un épisode et qui comprennent rien de ce qui se passe. On va à Paris. On va faire un test. Demain, c'est le début d'une nouvelle aventure. Et je dis bien le mot aventure avec un grand A, parce que depuis que je suis petite, j'ai grandi dans la campagne. Et quand j'ai eu 21 ans, vous connaissez déjà l'histoire, mais je suis partie en Indonésie et j'ai vécu 4 ans à Bali. Mais de toute ma vie entière, j'ai jamais, jamais, jamais vécu dans une grande ville. Et je sais qu'il y en a qui me prennent pour une folle et qui ne comprennent absolument pas notre décision de venir en France. Mais je vous promets, tout a un sens. Vous comprendrez, je vous expliquerai, parce que là, j'ai la flemme. Il faut que je termine cette valise, parce qu'on part demain et que je n'ai rien préparé. Donc, let's go ! C'est le grand jour ! J'arrive pas à me réveiller tout en ce moment, c'est un enfer. J'avais mis deux réveils, un à 7h, un à 7h et demi. Il est 9h et je sors à peine du lit. Ah ouais ! Il est 10h, un à 8h et je sors à la pandémie de la ville. Il est difficile de croire que je ne peux pas ne voir, ouh ! Sous-titrage ST' 501 J'ai oublié de vous filmer hier quand on est arrivé Donc faites comme si vous n'avez rien vu On vient d'arriver à l'instant Bon du coup, laissez-moi vous montrer rapidement Le petit Airbnb qu'on a pris pour le mois de janvier entier Je me dis que je vous le montre Parce qu'on va vivre ici pendant un mois Et vous allez voir ce décor Donc why not J'ai galéré de ouf à trouver un Airbnb Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment On cherchait un Airbnb qui soit bien placé Avec de la lumière Et qui ne soit pas trop cher Pas trop cher, on n'a pas trouvé Ça n'existe pas à Paris Petit tour Déjà, tu rentres et tu as une cuisine Franchement, je suis choquée Parce que l'appartement est petit Vous allez voir Mais cette cuisine, elle est dingue Enfin, il y a tout Tu as un four Tu as un micro-ondes Tu as plein de placards Plein de rangements Une machine à laver Un lave-vaisselle Elle est trop bien cette cuisine En plus, il y a un puits de... Un puits de lumière Là Il y a un chien Il y avait un chien inclus dans le Airbnb Oui Oh non, il y avait un chien dans le Airbnb Il est là, votre frérot, je suis ton chien en fait Ça fait trois ans que tu me connais Le petit salon Adopter un desquels, là il s'aide Ah, Paco, tu es agressif là Petit salon, je ne sais pas quoi dire en fait C'est juste un salon avec un canapé qui clique là Qui est trop bien Parce que du coup, quand mes parents Enfin, mon petit frère, ma mère Peu importe qu'ils viennent me voir sur Paris Ce mois-ci Ils pourront dormir sur le petit canapé lit Donc c'est trop cool On a trois balcons Pas un, pas deux Trois balcons Ensuite, du coup, là, c'est séparé Par cette petite... On dit derrière Dans le monde immobilier Derrière Derrière Une fenêtre dans un mur La chambre La chambre, pareil En fait, c'est trop bien Parce qu'il y a grave Vu qu'on est au dernier étage Il y a grave de la lumière qui rentre Même dans la chambre Bah, c'est une chambre, quoi C'est une chambre avec un lit Des étagères encastrées Une salle de bain Qui est très bien, pareil Très esthétique Et qu'est-ce qu'il y a, mon cœur ? Tu veux me re-attaquer ? Tu veux qu'on aille se balader, mon amour ? Pardon Là, ça y est, le tour, il est terminé Je me sens trop bien ici C'est hyper... Coucou, Nig Et ça sera très bien Pour notre mois de recherche d'appartement Pour vous donner une idée de ce qu'on recherche Ah non, tiens, je garde Je garde le suspens de ce qu'on recherche Pour la vidéo de recherche d'appartement Parce qu'il y aura une vidéo dédiée à ça Parce que je sens que ça va être une grosse galère Et que du coup, je vais en profiter Pour vous le documenter Parce que c'est drôle Enfin, c'est pas drôle pour nous Mais c'est drôle pour vous voir, regardez Donc, voilà C'était le petit Airbnb tour Hola Je pars pas trop fort Parce que Louis Il est encore en train de dormir Et c'est notre premier matin à Paris Vraiment, je suis désolée Vous vous tapez cette gueule Mais je vais chez le coiffeur ce matin C'est ma première activité de la journée Je vais chez le coiffeur Je vais me faire couper les cheveux Merci Daisy Ils avaient sûrement deviné Normalement, je devrais être fraîche Un minimum Dans cette vidéo Le test de la vie parisienne commence Franchement, je suis positive Vous me permettez Je fais mon café Avant de continuer à parler Parce que là Mes neurones commencent à dysfonctionner Non, pas qu'autant n'aura pas C'est du pain au chocolat Aujourd'hui Mission Glow Up Et pourquoi cette mission Glow Up ? Parce que demain C'est le live À l'Apollo Ah oui, parce que pour ceux Qui auraient loupé l'information Que je vous ai annoncée Il y a quelques semaines Je me produis en live Sur scène Je vais faire un épisode de podcast À l'Apollo Théâtre Devant 300 personnes Et ça y est C'est déjà demain Donc demain, on est au théâtre Donc ça sera journée stress Préparation, répétition Pour le soir Bref Moi, il faut que j'arrête de vous parler Que je me prépare Parce que j'ai rendez-vous dans une heure Attention à ce que vous êtes prêts À voir une chevelure éblouissante Je suis trop contente Je suis trop contente C'est trop beau C'est super naturel J'ai juste coupé mes pointes mortes J'ai fait une patine ton chaud J'avais jamais fait ça Mais c'est ce qu'elle m'a dit la coiffeuse D'ailleurs J'ai été chez Mona Paris Qui m'a gentiment offert la prestation Donc merci Mais ça ne change pas mon avis honnête Franchement, ils étaient adorables J'ai été prise en charge par Rosalie Je crois, c'est son prénom Qui m'a très bien expliqué Ce qu'elle allait faire dans mes cheveux Parce que je déteste Quand un coiffeur t'explique à moitié En langage de coiffeur Alors je vais te faire un petit layering Avec un gloss Et ensuite je vais dégrader un petit peu Le dessous de tes cheveux Pour donner un peu plus de volume Sur la partie supérieure Du côté sud On va faire un petit Vous avez compris Là c'était simple et efficace Je lui ai dit ce que je voulais On a recoupé aussi un peu ma frange Je suis trop contente Maintenant j'ai rendez-vous Pour mes ongles Qui d'ailleurs sont giga long Regardez, c'est mes ongles naturels J'avoue par contre Que les ongles naturels l'ont C'est crado Quand t'as pas de vernis dessus Et que tu vois Tout ce qui se coince en dessous Toute la journée C'est dégueulasse Mais quand on a du vernis On le voit pas, ok ? Transition manteau Un, deux, trois Il fait moins un degré, ok ? Il est où mon sac ? A toute ! Un petit bisou quand même Quand même Quoi ? Quoi ? On va voir ? Coucou ! Petit déj pris, petit paco sorti. Hier, j'ai fait mes petits ongles. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ils sont trop beaux. Ah si, vous voyez. Regardez-moi cette beauté. Là, j'ai mon meilleur ami, mon petit frère et ma mère qui sont partis chercher à manger. Et ensuite, on va directement aller aux répétitions. À 14h, on a deux heures de répétition pour tout bien mettre en place. La musique, les arrivées, les entrées, les sorties, les trucs avec les invités et tout. Du coup, ça va être deux heures de mise en place pour le show de ce soir. Et ensuite, ce soir, c'est le live et je serai devant vous tous en parlant du loup. Regardez ce qu'il a dans le vlog. Regardez. Ils n'ont jamais vu. Est-ce que je vous ai déjà... Bon, Joey, vous connaissez la base. Oji. Est-ce que vous connaissez Marc ? C'est un nouveau personnage. Unlock, là. Vous n'avez jamais vu. Mon seul ami, en fait. Le seul ami que j'ai. On se demande pourquoi. Allez. Hola, les gars. Du coup, ils sont tous venus pour me soutenir ce soir, pour me voir, quoi. Ça mange un gros McDo, là. Prends ça de ton mec. Bien vu. T'as une chiante. Tchus. Du coup, pourquoi Marc officiel est là ? Déjà, regardez-moi ce BG. Les filles, il est célibataire, mais pas intéressé. Ouais, parce que je suis pas vraiment... Si. Ouais, si. Célibataire, mais t'es pas intéressé, quoi. Ouais. Par contre, je suis en train de manger du gros poulet, là. Je suis coulé. C'est pas un rame-chèvre ? Attends, non, tu mens. Le frang de fou. Les gars, il faut mieux en rire qu'en pleurer. Je l'ai recraché. Du coup, Marc, ici présent, est invité ce soir dans mon live parce que je me suis dit que c'était cool d'inviter un proche. Et vu que c'est mon seul ami qu'on se connaît depuis 10 ans. C'est mon ami que j'ai réussi à garder le plus longtemps parce que j'étais pas là, en fait. Parce que j'étais pas là. C'est le seul guérif, évidemment. C'est le couloir où tout à l'heure, on va arriver sur scène. Je stresse. C'est vraiment le couloir de stars, tu sais, genre. Vraiment, on vote. Attends, vas-y, je fais une simulation. Je fais une simulation. Arrête-toi. Ça va alors ? Ouais. Tu sens comment ? Je sens fort. Parfum ? Non, les essais. Ça va. C'est juste que, comme je disais, c'est un peu, c'est un peu spé parce que là, les gens se sont à pour délit, tu vois, donc du coup... Bah nous, on s'en bat les couilles. Voilà, nous sommes, non, H-2, c'est ça ? H-2. On a H-1 même. Non. H-1-30. Vraiment, ça fait 1h15. Dans 1h15, on doit être prêt, on doit être prêt pour aller sur scène, quoi. Et je stresse, j'ai peur, je transpire. J'ai envie de chier. J'ai passé de la journée parce que j'ai trop peur. Tu peux, s'il te plaît, me montrer que Juju est là ? Oui, il m'a montré déjà tout à l'heure. Du coup, bah, Marc... Bah, moi, c'est bon, il y aurait moins de vue vers sur moi. Moi, le watch time, il va être bizarre sur moi. Donc, vraiment, tu peux me skipper très vite. Voilà. Bon, on fait un petit... Regardez mon outfit maintenant, et je vous montre après mon outfit de star. On fait une vraie transition la dernière fois qu'on n'a pas eu ? Attends, je fais juste comme ça. C'est plus simple. Ça va, officine ? Des petits mots pour ta fille qui va passer ce soir ? Bah, en fait, j'ai confiance en elle, donc tout va bien se passer. J'ai grave... Et je suis grave fière d'elle, donc tout va bien se passer. Marc, un mot pour Davy ce soir ? Euh... Davy. Davy, Davy, Davy. Comme on dit chez moi, Davy est vraiment... Un maximum d'amour, de paix... C'est pour Youtube. C'est pour Youtube ? Bah, alors, on va... On va cut ça. Et, du coup, pour Youtube, je vais te dire, bah, écoutez mes petits... Mes petits brownies favoris. Aujourd'hui, Sunshine Radio. Donc, on va essayer d'envoyer du lourd et d'être des petits rayons. Oui, voilà, c'est encore. Bisous, Davy. Bonne chance pour ce soir. Ça y est, là. Là, ça commence, ça est grave. Ça va aller. Un, deux, ça y est. Quoi, qu'est-ce que tu fais ? Je te filme, moi. Ah, tu me filme ? Ok. Viens, on va passer une tête. Ça y est, là, ça s'est rempli, hein. J'ai oublié la couche. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Les gars, dernière petite image de moi. Avant que j'aille monter sur scène. Donc, voilà. Davy, je te souhaite un gros merde qui regarde cette vidéo. Et, tu vas gérer. Et, euh... A tout à l'heure. Merci de vous rénovation, s'il vous plaît, Alde ! Oh, mon Dieu ! Bon, déjà, gros bug, là, mais c'est pas possible. Je stresse, ok ? Donc, tous les ans, en début d'année, je fais pas des résolutions parce que je sais très bien comment ça termine. Je vais écrire une petite lettre à moi-même. C'est à la côte. Ah, je me suis jetée comme si c'était le truc... Bah, je comprends pourquoi avec Marc on t'en pute chacun d'un coup. Maman, maman, qu'est-ce que t'as pensé de la soirée hier ? C'était comment ? C'était génial. C'était bien ? On était forts ? C'était bien. Vous êtes trop forts. Update ! J'allais dire update à chaud, mais c'est pas vrai, on en parle depuis ce matin. C'est plutôt update à froid et à température. Euh... C'était fou, les gars. Expérience folle. Vraiment, j'ai vraiment adoré tout le moment. J'ai trouvé que c'était super bien organisé, en plus. Et euh... si c'était à refaire, je l'offrais tout le temps. Tous les jours. Vraiment, c'était... Tous les soirs, voilà. On va faire la boulot tous les soirs. Et les gens, en plus, sont super bienveillants et super agréables, donc euh... Sur 10, je dirais... Pas 3. Nan, en vrai, 10, hein, vraiment. 10, y'a pas rien à dire. Parce que c'était vraiment bien mieux que ce que... C'était... Je m'imaginais qu'on allait gérer et que ça allait être bien, mais finalement, c'était genre mille fois mieux. C'était tellement bien. Franchement, vous avez loupé, hein ! Attention ! Donc, go streamer ! Ouh ! Oh là, les gars ! Quel jour on est Joey ! Des vibrations ! On est vendredi ! Et là, on s'apprête à aller... Where are you going, babe ? Asian market. Oh ! Ouh ! Yeah ! Asian market ! Let's go ! Ça fait bientôt deux mois, en vrai, là, qu'on est arrivés en France. Et en fait, nous, dans le sud de la France, on n'a pas vraiment beaucoup de marchés, enfin, de magasins qui vendent des produits vraiment asiat ou des produits indonésiens. Parce que c'est pas non plus hyper populaire. Je suis dans la campagne, quoi. Mais à Paris, y'a masse de trucs. Y'a carrément un quartier dédié à ça. Donc là, après midi, on s'est dit qu'on allait... Bah, mission, marché asiat. Et ce soir, Louis va enfin pouvoir nous cuisiner un plat indos. Et on va manger indos ce soir. Et ça va être le feu ! Parce qu'on a une bête de cuisine, après, dans le Airbnb. Et on n'a pas encore cuisiné des vrais trucs, à part des pastabox. Et juste un petit update de Paco qui est en... Il est en burn-out. Le métro, il a pris le métro une fois. Depuis hier, il est en mode... Laissez-moi faire la sieste, les gars. Je ne veux pas sortir. Mais oui, mon bébou ! Let's go ! On va y aller à pied, je crois. On y va à pied ? On y va à pied. Vas-y, let's go. Joey, caméraman, je te laisse la cam. Hop là ! Y'a tout le monde, c'est Joey ! What are we gonna cook tonight ? ... Coucou ! Au final j'ai acheté plein de trucs Ça me donnait trop envie, j'ai acheté plein de trucs Donc on va faire un haul Premier truc, j'ai trop goûté maintenant C'est trop drôle que j'ai vécu en Asie pendant 4 ans J'ai jamais fait ça, très rarement Et là je suis à Paris et je vous fais Une dégustation asiatique Des Lay's au concombre J'ai pris des Kit Kat Chocolat orange, j'avais jamais vu ça de ma vie Et c'est mon goût préféré Bonbon, genre on sait pas trop ce que c'est Mais il y a plein de fruits différents Des oreos au matcha Alors ça par contre, parce que moi je suis la plus grande fan des oreos Et j'ai testé tous les goûts possibles et imaginables Mais matcha j'avais jamais vu Même à Bali Les mochis mais ça je les connais déjà en vrai Ça j'en ai mangé, j'en ai mangé tout le temps à Bali Donc je sais qu'ils sont bons What ? Je vais manger tout le paquet Trop bon C'est les Kit Kat à l'orange Wesh ça c'est dégueulasse Tu sais que vraiment les ro, ça me dégoûte encore plus que les pets Oh ça sent trop bon Oh c'est trop bon C'est trop bon C'est mes préférés au monde maintenant ça y est Oreo matcha Ça sent pas le matcha C'est trop bizarre Ok je goûte ou pas ? Moi j'en goûte pas à faire Bah si mais t'es juste focus sur ton téléphone frérot Tu parlais à ma meuf Tu dirais un petit beurre non ? Ah si Si ? Le glaçage tout seul Il est un peu wild Il a le goût du matcha Chocolat de l'oréo prend tout le goût Ouais on dirait une petite légesse Ah moi je croque un petit bout moi d'abord Vas-y croque un petit bout Comme ça moi je me régale Ok T'as pris la crème au milieu ? Ouais Ouh la la tête Ouh la la tête Ouh la la tête It's ok J'aime bien Et je pense qu'avec une autre saveur moi je préférais tu vois Oh mais what ? Ouais ? Je prends quel goût moi je prends mangue Oh c'est trop bizarre Hummm C'est ce qu'on dirait ? Les boissons Je sais pas si vous voyez c'est un peu genre Attends je le fais sortir un peu Un peu de la gélatine Et du jus C'est addictif un peu On dirait des boissons mogu mogu Et euh bah nous on va se retrouver Et on se met en cuisine Parce que Louis va nous cuisiner quelque chose Et je pensais qu'on allait ressortir Mais en fait j'ai pas le courage Là il fait froid Oh ? Sprouts ? Whatever you do You keep asking Just tell me what you eat It's a steer sprouts Oui ? Good b**** See ? You can see what is that ? It's a ? There you go Moi je kiffe c'est vraiment trop fou Ah ouais ? Foutil Babe it's so sexy when you cook Incroyable Yeah ! Incroyable Bien mangée Douchée prête à aller me coucher Petit bilan rapide de notre première semaine à Paris C'était trop bien parce qu'il s'est passé plein de choses Donc franchement c'était trop cool Je me dis pas pour autant Que ça va être notre réalité Toutes les semaines Parce que là vraiment c'était exceptionnel Parce qu'il y avait 7 événements J'avais mes proches aussi Qui sont venus me voir Et puis c'est la première semaine à Paris Donc évidemment c'est excitant C'est nouveau et tout Donc je sais que là c'est un petit peu genre strass et paillettes et tout Et que bah évidemment avec le temps La routine et tout Ça va être différent La semaine prochaine je vous ai dit C'est le début des visites d'appart Donc ça j'appréhende un peu Parce que je sais à quel point je stresse moi Genre quand j'ai un coup de coeur sur un truc Et que je le veux et que je l'ai pas Ce qui va sûrement arriver On va pas se mentir Ça me stresse, ça m'angoisse Alors que on s'en fout Ok dans tous les cas c'est qu'un appart On trouvera forcément On est pas pressé On a le temps Genre on a pas besoin de déménager demain Et au pire Je retourne chez mes parents Un seul petit truc que je remarque Et qui me fait Qui commence à me faire un tout petit peu douter Sur le fait de Est-ce que vraiment on a notre place à Paris ou pas C'est que je ressens une sorte de boule de stress Le soir en rentrant chez moi Et pourtant Encore une fois j'ai passé des journées de ouf et tout Et Paris enfin pour moi c'est trop bien Parce que j'ai pas l'habitude de la ville Et il y a tout le temps des trucs à faire Je peux aller marcher Genre je peux aller me promener avec mon chien Et ça c'est un luxe Parce qu'à Bali je pouvais pas le faire A Bali je pouvais pas partir marcher dans la rue Il y avait pas de trottoir C'était trop galère Mon chien il se faisait attaquer par d'autres chiens Enfin c'était une galère Alors que là J'ai aucun soucis Tu vois je sors Je vais me promener avec lui C'est trop bien Mais il y a quand même ce truc où je suis pas habituée Et le soir j'ai une sorte de boule au ventre Comme une sorte de pression bizarre Un stress Je sais même pas pourquoi Je sais pas si c'est parce que c'est nouveau Ou c'est la situation Ou si c'est Paris J'en sais rien Je sais pas Mais voilà vous savez tout Je vais arrêter ce vlog là Parce que je pense qu'il est assez long Dimanche il y a une vidéo trop cool qui sort Qui est un peu genre hors série Qui n'a rien à voir avec notre déménagement et tout Et qui va être super drôle Donc je vous donne rendez-vous dimanche Et puis la semaine prochaine Vous commencerez à suivre les recherches d'appart D'ailleurs si vous voulez suivre en avant-première les recherches Je poste tout dans mon canal Instagram Genre tous les apparts qu'on visite je les mets dans mon canal Et sur mes stories aussi Vous pouvez me suivre au quotidien sur Instagram Donc venez me suivre sur Instagram Et puis voilà les gars Je vous fais des gros bisous Prenez soin de vous en ce début d'année J'espère que votre mois de janvier se passe bien pour l'instant Bisous Sous-titrage ST' 501